Le curling est un sport qui nécessite endurance physique, précision et stratégie. De plus, on considère souvent que c'est un sport qui combat les lois de la physique. Originalement, on jouait des parties de curling sur des lacs ou des évangélés. Au début, les joueurs lançaient des pierres qui avaient le dessous plat. Plus tard, les joueurs ont commencé à donner une forme à la pierre, à la polaire pour lui donner l'aspect qu'elle prend aujourd'hui. A l'origine, les joueurs utilisaient des ballets de paille pour balayer. Plus tard, dans la décennie 1960, le balai de poils fut introduit. Il est composé de poils de crin de cheval collés dans un morceau de bois où l'on perce des trous. Depuis plusieurs années, le balai de curling est en matériel synthétique et le manche est fait de fil de carbone. Voici un exemple de lancé au curling. Il y a un lanceur et normalement deux balayeurs et non un seul. Il y a un joueur qui décide également de la stratégie à adopter. Ils parleront plus précisément de la glace, du balayage, de l'effet de courbure d'une pierre et du système de pointage. Ce qui est particulier au curling, c'est la glace. Ça fait drôle à dire pour quelqu'un qui n'a jamais joué, mais la glace de curling, ce n'est pas la glace de hockey. Vous avez vu tantôt, sur une glace de curling, avant un match, on passe un genre d'arrosoir. On fait tous des petits picots sur la glace, ce qu'on appelle les pitons. Et c'est sur ce plancher de pitons-là que la pierre de curling va avancer. Si en fait, s'il n'y avait pas de pitons, si on jouait sur une glace lisse comme une glace de hockey, ce serait impossible de rendre la pierre à l'autre bout. Alors, la pierre va rouler sur ce champ de billes-là. C'est en fait aussi l'utilisation du brossage. Le brossage va permettre de polir ces petits pitons-là et va permettre de les réchauffer. Ce qui va faire que la pierre va aller plus loin et plus droite. Ce n'est pas le joueur de curling, il ne nettoie pas la glace parce qu'elle est sale. Il s'arrange pour faire aller sa pierre, je le répète, plus loin, plus droit. Cette image luce parfaitement la position de balayage. La joueuse a la main gauche très basse et elle éloigne les pieds le plus possible de la pierre. Son but est simple, c'est d'appliquer le plus de son poids possible au-dessus de la pierre. Plus elle va vite et plus il y a de poids au-dessus de la pierre, plus le balayage sera efficace. Alors, durant le partout de curling, les joueurs vont donner une rotation à leur pierre. Ce qui va permettre à la pierre d'avoir un effet de courbe pour pouvoir effectuer plus un coup. Une pierre de curling serait lancée sans effectuer cette prestation-là, irait dans n'importe quelle direction et pourrait changer de direction aussi souvent qu'elle veut. Si on lui donne la bonne rotation, on va contrôler sa trajectoire mieux pour pouvoir effectuer le coup devant elle. Parfois, lorsque le lancer est parfait, on réussit également des coups exceptionnels. Alors, autre chose qui est très différente de curling, que les gens ont des difficultés à saisir, c'est la signification des couleurs dans la maison. C'est très, très, très simple. Elles veulent absolument rien dire. C'est pas comme en tirant à l'arc. Nous, on peut penser que le milieu, ça vaut 5 points, puis le mot pour le 4 points, et ainsi de suite. Les couleurs ne sont que pour identifier plus facilement la pierre la plus prédissante. Alors, comment on compte les points au curling? Il n'y a qu'une seule équipe qui ne marque pas. C'est l'équipe qui est la plus prédissante. Si on prend l'exemple qu'on a ici, c'est les jaunes. C'est les jaunes qui marquent les points. Même s'il pleure, il y a des pierres dans la maison, elle ne compte pas. De par le fait que c'est jaune qui est plus près. Combien de points le jaune va marquer? Les jaunes vont marquer autant de points qu'ils ont de pierres dans la maison, plus près du centre que l'adversaire. Alors, dans l'exemple ici, jaune marque un point. Si je recule les pierres, c'est le même pointeur. Jaune est le plus près du centre, marque un point. Les bleus ici annulent cette jaune-là. Si elle est à l'aise, il y a une deuxième jaune. C'est les jaunes qui sont le plus près du centre, c'est les jaunes qui marquent. Mais il y en a deux plus près que la placeur, ils marquent donc deux points. L'avantage marqué de jouer en dernier, puisque si le bleu a plein de pierres dans la maison, et que les jaunes ont placé dans le plein centre, c'est les jaunes qui marquent seulement. On appelle cet avantage-là le marteau. Cet avantage-là, si les jaunes marquent à un peu. Ce transfert maintenant à l'autre équipe qui n'a pas marqué.